... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de ce jeudi 26 novembre. Les titres développés ce soir à Agin, dans le Lot-et-Garonne. Les restaurateurs manifestaient leur colère après les annonces du maintien de fermeture de leurs établissements jusqu'au 20 janvier prochain. Un télétravailler en couple avec deux activités complètement différentes dans un même appartement. Ça peut fonctionner. Exemple dans ce journal. Et ce soir, sur ce plateau, nous aurons le plaisir de recevoir Marie-Sophie Lacaro qui prendra les rênes du JT de 13h de TF1 à partir du 4 janvier prochain. La météo pour ce vendredi place à un large soleil sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Côté température, 15 à 18 degrés attendus sur la Giron. Mais pour débuter donc ce journal, le Premier ministre Jean Castex a précisé ce matin les contours des nouvelles mesures concernant les adaptations progressives du confinement. Trois étapes, le 28 novembre, le 15 décembre et le 20 janvier. Des étapes qui ne seront franchies que si la situation épidémique le permet et si l'évolution favorable observée se poursuit. Ce samedi 28 novembre, donc, ce sera la réouverture des commerces dits non essentiels avec un protocole sanitaire renforcé et une jauge de 8 mètres carrés par client. Précision, un couple avec un enfant comptera pour un client tandis que les employés, eux, ne seront pas comptés. Pour les magasins les plus petits, un système de comptage sera mis en place. Quant à l'ouverture le dimanche, elle sera aussi facilitée. Librairies, bibliothèques et archives seront donc de nouveau ouvertes. Les auto-écoles, les visites immobilières pourront aussi reprendre, tout comme le sport de plein air, la chasse et la pêche dans un rayon de 20 kilomètres et sur une durée de trois heures. En revanche, comme l'a confirmé Jean Castex, les bars et les restaurants resteront fermés jusqu'au 20 janvier, date de début de la troisième étape. Et suite donc à ces annonces dans le Lot-et-Garonne et à Agin, plus précisément, restaurateurs, hôteliers, patrons de bars, gérants de discothèques, manifestés ce jeudi face à cette période d'incertitude sanitaire mais aussi économique. Ils souhaitent faire entendre ce qu'ils estiment une injustice comme Stéphane Marron qui a ouvert sa chambre d'hôte l'été dernier. Je m'ai confirmé, pas plus tard qu'hier, que je n'ai droit à rien. Donc je suis là aujourd'hui déjà pour soutenir et pour crier mon incontournement aussi. Je pense que déjà dans un premier temps, se dire qu'on est là, c'est déjà le plus important pour moi. Je vais montrer que les gens sont là. Je ne vous cache pas que j'ai eu une grosse déception au niveau des réseaux sociaux hier. La manifestation a été annoncée. Certains commençaient déjà à râler qu'on allait les faire chier, qu'on faisait chier les gens qui bossaient. Donc déjà, je suis là pour ça. Nous, on a besoin de bosser. On n'est pas là pour demander du fric. Mais j'ai un petit clin d'œil pour ces gens-là quand même qui s'affichent sur les réseaux et qui râlent parce que les restaurateurs vont manifester aujourd'hui. Et face à un taux de chômage qui a bondi de 4,4% et un nombre de demandeurs de RSA en augmentation de 11,6% et ce, sur la Nouvelle-Aquitaine, l'aide exceptionnelle de solidarité aux familles, aux personnes les plus modestes, mais aussi aux jeunes de moins de 25 ans, annoncée le 14 octobre dernier par le président de la République, sera donc versée à partir de demain, vendredi, à 373 665 foyers de la région et ce, pour un montant de plus de 74 millions d'euros. Et avec le confinement, les salles de sport ont fermé et l'accès aux entreprises est limité. Recours au télétravail oblige. Difficile donc pour les indépendants de réussir à se réinventer. C'est le cas de Maxime et de Marion qui, depuis leur petit appartement bordelais, se sont mis à donner cours en ligne. Alix Fourcade les a rencontrés. Maxime est coach sportif et Marion formatrice d'anglais. Depuis le mois de mars, ces deux indépendants n'ont pas pu retourner sur leur lieu de travail. Ils ont donc dû se réinventer et proposent tous les deux des cours en ligne. On a dû revoir l'activité, commencer à faire des choses en ligne, chose que je ne faisais pas du tout avant, tourner des vidéos, ce que je ne faisais pas du tout avant non plus. Pas une mince affaire dans leur appartement bordelais, ils doivent en effet se partager les 40 mètres carrés de leur domicile pour donner cours, ce qui nécessite une certaine organisation entre le salon et la chambre. Du coup, on se partage l'espace, on n'a pas la chance de vivre dans une grande maison, donc on se partage le salon. Moi, c'est pareil, on essaie d'harmoniser nos plannings. Je tourne des vidéos, par exemple, le matin, et après je file dans la chambre pour faire le montage. Pendant que Marion, c'est le contraire, elle tourne l'après-midi, elle a fait le montage de la veille. Le couple n'accueille pas ce mode d'organisation de la même manière. Après moi, le premier confinement, du coup, ça a été quand même un bon levier pour tout basculer en ligne. Au final, je perds moins de temps parce que je passais beaucoup de temps dans les transports et dans les bouchons à Bordeaux. Au moins, une heure et demie à deux heures tous les jours. Donc c'est vrai que ça m'a permis de tout basculer en ligne. Moi, c'est le contraire. Il me tarde vraiment de retrouver les gens en salle de sport. Moi, j'ai cette fracture un peu de filmer les choses et de ne pas avoir le contact. En coaching sportif, on a quand même besoin de pouvoir faire le tour des gens, regarder si les postures sont bien, etc. Et l'émulation de groupe, ça manque. Malheureusement pour Maxime, les salles de sport ne devraient pas rouvrir avant le 20 janvier. Il faudra donc prendre son mal en patience. Et pendant ce temps, au grand air, en Charente-Maritime, la chasse aux loups est garée et se poursuit. Ils s'étaient échappés du sanctuaire des loups dans les Deux-Sèvres avec deux autres loups déjà retrouvés. Les agents de l'Office français de la biodiversité poursuivent donc leur traque. On a des gens effectivement aussi qui sont des lanceurs, c'est-à-dire qui ont du matériel hypodermique qui permettent de capturer à faible distance, c'est-à-dire entre 10, 15, 20 mètres de distance par rapport à un animal, de façon à le capturer dans de bonnes conditions et sain. C'est-à-dire que l'animal est gardé vivant, bien sûr. Le but, c'est de remettre l'animal en captivité dans le parc d'où il est originaire. Le souci, c'est d'avoir le loup dans des bonnes conditions, c'est-à-dire de préférence arrêté en travers à moins de 40 mètres, ce qui n'est pas évident avec une espèce qui fuit l'homme et qui est toujours à garder cette distance de sécurité de 70-70 mètres dès que quelqu'un s'approche de lui. Bon, bien entendu, le but, c'est d'arriver à l'approcher dans de bonnes conditions. Pour ce qui est du matériel, c'est vraiment du très, très bon matériel. C'est une arme qui envoie des serings hypodermiques avec de l'air comprimé. Et donc, c'est une arme silencieuse, ce qui ne provoque pas la fuite de l'animal ni la peur. Et la Banque alimentaire organise donc sa grande collecte nationale demain, vendredi et samedi. En Gironde, l'opération se déroulera dans 200 magasins. Objectif, reconstituer les stocks qui ont fondu depuis le début de la crise sanitaire. Des dons qui pourront se faire aussi en version dématérialisée sous forme de quatre pas. Dominique Parmentier. Du lait, du riz, des pâtes, des conserves, de la farine. La collecte prévue ce week-end devrait permettre d'assurer 20% des besoins en matière sèche pour l'année. Une collecte d'autant plus importante qu'ici, les stocks ont fondu avec la crise sanitaire. Plus de 2000 tonnes de denrées ont été distribuées depuis le début du confinement en mars, soit 700 tonnes de plus qu'habituellement. Et c'est exceptionnel. C'est des choses qui n'ont jamais été vues jusqu'à maintenant. Nous avons dû cet été, par exemple, fournir et apporter de la nourriture à quelques 2000 étudiants sur le campus de Bordeaux. Voilà une population qui auparavant vivait ou faisait un petit peu de revenus avec, je dirais, des petits boulots. Tout ceci a disparu. Deuxièmement, tous les gens qui étaient dans la précarité et qui vivaient de travaux à temps partiel, qui se démenaient avec des petits travaux, se retrouvent aussi, eux, dans le besoin. Avec le reconfinement et la crise qui perdurent, les besoins restent élevés, mais compliquent l'organisation de la collecte. D'habitude, dans ce lieu-là, nous récupérons 400 tonnes de marchandises. Or, compte tenu des distanciations sociales, compte tenu, bien entendu, que traditionnellement, nous avons beaucoup de scolaires qui viennent nous aider à trier ces 400 tonnes de marchandises. Nous ne pourrons pas traiter ici plus de 200 tonnes. Certaines associations conserveront donc les produits collectés et une partie de la collecte sera dématérialisée, comme celle de juin dernier. Dans certains magasins qui ont accepté de jouer le jeu, les clients recevront une sorte de ticket repas d'une valeur de 2 à 10 euros. Ce geste permettra de décaler la réception des marchandises. Autrement dit, les magasins vont encaisser ces sommes et nous restirons ces sommes à des prix, bien sûr, préférentiels de la marchandise que nous prendrons au fur et à mesure de nos besoins pour éviter ces engorgements. Et bonne surprise, en ces temps difficiles, plus de 3 500 bénévoles seront mobilisés au sein des 145 associations partenaires, dont plus de 1 000 pour la seule banque alimentaire du jamais vu. Preuve que la chaîne de solidarité fonctionne. Ne reste plus qu'aux consommateurs à y ajouter leurs pierres. – Et avec nous ce soir sur ce plateau, Marie-Sophie Lacaro, un visage désormais que vous retrouverez dans le 13h de TF1 à partir du 4 janvier. Marie-Sophie, merci d'être avec nous. – C'est un grand plaisir, merci Christophe. – Alors, un moment exceptionnel un petit peu de vous avoir avec nous puisque vous êtes en train de préparer le terrain pour le 4 janvier. Et quand j'emploie le mot terrain, c'est aussi faire la tournée des territoires parce que les territoires, c'est aussi ce qui fait l'âme de ce JT de 13h. Et c'est pourquoi vous venez vous imprégner un petit peu aussi ici en Nouvelle-Aquitaine. – Oui, c'est exactement ça. Les territoires, comme vous dites, sont l'ADN de ce journal de 13h. Les correspondants de TF1 en région signent 80% des sujets de cette édition-là. Donc, il était très important de prendre du temps pour aller les rencontrer. C'est ce que je fais depuis deux semaines maintenant. Un petit tour de France avec, je suis déjà passée par Lille, Strasbourg, Nice, Marseille, Nantes, Brest, Caen. Aujourd'hui Bordeaux, demain je serai à Toulouse, etc. Donc, je fais vraiment un tour pour prendre le temps d'échanger avec eux, pour qu'on apprenne à se connaître, pour qu'ils me parlent des spécificités de leur région et pour qu'ensemble on arrive à se projeter tranquillement vers ce 4 janvier. – Alors, un 4 janvier où vous allez prendre les manettes, effectivement, de ce 13h. Un JT très, très populaire, on le sait, avec Jean-Pierre Pernault qui est encore aux commandes jusqu'à présent. Mais avec aussi, bien, vous, j'imagine, vous n'avez pas révolutionné ce JT, mais il a importé votre touche, une touche peut-être un peu plus verte, un petit peu environnementale, à travers aussi les territoires que vous voyez. C'est aussi le moment de voir un petit peu, de sentir les sujets qui pourraient être faits sur place. – Oui, alors déjà, la priorité, effectivement, c'est de ne pas révolutionner ce journal. Il a des marques très fortes, une identité très forte, très ancrée dans le terroir, dans les régions, un journal très authentique, très en proximité. Tout ça, ça va continuer. C'est profondément ce que je suis aussi au fond de moi. Donc on va être dans la continuité à ce niveau-là et on va continuer de traiter des problématiques des régions. Évidemment, je vais apporter ma personnalité et des petites touches, mais ce sera au fil du temps, progressivement. Et oui, vous l'avez dit, peut-être une thématique un peu plus verte, des sujets en lien avec l'environnement, mais en prise directe avec notre quotidien. Je ne veux pas être donneuse de leçons, je ne veux pas être moralisatrice, je ne veux pas non plus dénoncer, mais être dans le bon sens. Et puis oui, on va juste continuer de traiter l'actualité telle qu'elle va se faire. On va accompagner cela. Et j'aime bien être aussi dans la deuxième partie du journal, très en proximité avec le téléspectateur, dans ses préoccupations du quotidien. Et donc on sera aussi, oui, sur des sujets pouvoir d'achat, vie quotidienne, consommation. Mais en gros, des sujets qui existaient déjà dans le 13h, mais que je vais amener avec, oui, ma personnalité. Oui, forcément, puisque vous écrivez le journal de A à Z. Et j'y prends beaucoup de plaisir. C'est un des moments que je préfère dans ma journée. C'est un journal aussi qui est construit en équipe. Et vous le disiez, avec les équipes locales, c'est un moment dans l'actualité aussi où vous allez prendre les rênes dans cette actualité un petit peu particulière aussi. Comment vous voyez ce moment justement de l'actualité qui nous imprègne et qui, entre guillemets, phagocyte notre quotidien ? Oui, une actualité très liée au Covid. Je ne sais pas vous, mais moi, je rêve de ce journal où on n'en parlera plus. Je ne sais pas quand est-ce qu'il arrivera, mais ça sera bien. Oui, je pense qu'effectivement, le 4 janvier, on sera encore très ancré dans ces problématiques-là. On continuera d'accompagner cela avec les incompréhensions qui demeureront, les attentes. Il y en aura encore beaucoup, les impatiences aussi. On va accompagner tout cela. Et puis, vous l'avez dit, c'est un travail en équipe. Moi, je vais m'appuyer sur cette équipe du 13h qui reste la même, donc qui connaît parfaitement les rouages de ce journal. Et donc, voilà, on va travailler ensemble pour cet après-4 janvier. Alors, c'est dans pas longtemps, finalement, le 4 janvier. Non, c'est demain, presque demain. C'est à la fois demain et il reste encore un peu plus d'un mois. Mais ce dernier marathon qui vous mène jusqu'au 4 janvier, comment vous le vivez ? Qu'est-ce que vous faites en ce moment ? Alors, à part la tournée des territoires. Oui, mais j'ai beaucoup de chance d'avoir le temps de prendre mes marques dans ce marathon. Comme vous dites, c'est un luxe. Une transition qui se passe de cette manière avec Jean-Pierre, c'est vraiment une chance. Parce que Jean-Pierre est beaucoup dans la transmission et l'accompagnement. Quand je ne suis pas dans ma tournée des régions, je suis au siège de TF1, à Boulogne, avec la rédaction parisienne, qui est aussi très importante et qui compte aussi dans ce journal. Et donc, je suis avec l'équipe du 13h. C'est-à-dire que le matin, je suis avec eux pendant qu'ils font leur conférence de rédaction et qu'ils préparent leur journal. Au moment du journal, je suis souvent en régie et même parfois en plateau derrière les caméras avec Jean-Pierre. Et il n'a de cesse de m'expliquer comment il a pensé ce journal, comment il le construit au quotidien, pourquoi il choisit tel sujet, ce qu'il veut raconter, pourquoi il va évacuer tel autre. Et voilà, je me nourris vraiment de ça. J'ai de la chance que mon arrivée se fasse dans un passage de relais. C'est vraiment un passage de flambeaux. Et ça, c'est très stimulant. Et on est dans la sérénité. Ça fait du bien dans le monde des médias d'être dans la sérénité. Au lieu de ce côté immédiat et brutal, il y a un petit peu de douceur. Ou tiens, tu prends les manettes dès demain. Non, là, j'ai vraiment un temps de préparation. Et donc là, je me sens déjà au travail pour ce 4 janvier. Oui, c'est une chance, je le redis. Une chance et un luxe. Un petit peu plus serein. Marie-Sophie Lacaro, que vous souhaitez de plus que bonne chance et bon courage pour ce 4 janvier 2021. L'année prochaine. Merci beaucoup. Avec un passage de témoins un peu particulier, mais qui sera certainement pour vous un nouveau départ. Merci beaucoup. Merci. Voilà, une interview enregistrée un petit peu plus tôt dans l'après-midi sur ce plateau, dans le cadre de la tournée des régions de Marie-Sophie Lacaro, ici sur TV7. Allez, tout de suite, un mot de sport et de football avec les Girondins de Bordeaux qui se préparent à leur déplacement chez le leader de Ligue 1 ce week-end. Le PSG en pleine campagne européenne. Un match qui intervient entre deux rendez-vous capitaux pour les Parisiens. Peut-être une bonne occasion pour l'effectif de Jean-Louis Gasset qui reste sur une victoire à l'extérieur à Rennes. J'espère que ça leur a permis de prendre confiance. Après, ça reste Paris. Ça reste Paris. Mais le tout, c'est qu'on fasse un bon match, qu'on joue notre chance à fond. Si Paris n'est pas bien, si Paris a la tête au match de mercredi contre Manchester United, qui est très important aussi, c'est eux qui décident du match. Parce que s'ils sont en forme, quand vous présentez Di Maria, Mbappé, Neymar, c'est eux le problème. Nous, on va essayer de faire un autre match. Le niveau d'exigence sera au minimum ce qu'on a vu à Rennes. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, retrouvez un dossier spécial que vous retrouvez donc chaque soir de la semaine pendant huit numéros avec les tribunes de la presse qui s'intéressent cette fois-ci au thème d'un nouveau monde, point d'interrogation, avec Laura Pargade, un invité chaque soir. Excellente soirée sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada